La Ligue de Nakama La Ligue de Nakama C'est ça, il a sauvé Gar aussi Oui, il a sauvé Gar aussi, mais je ne sais pas ce qu'il va lui faire Et Donna et Starfire sont coincés à l'extérieur Voilà, et normalement il y a Hulk Peut-être Dove, mais je ne suis pas sûr Et Jason qui doit arriver Et qu'ils ont reçu le message d'appel Je pense, oui Voilà Donc bon, on se lance tout de suite Je crois qu'il y a une scène post-générique aussi Qu'il ne faut pas oublier On n'oubliera pas Allez, go Bah carrément Il est censé les avoir avec qui ? Par rapport avec Starfire en tout cas Bah au moins ça c'est clair Oh putain Mais là on s'a entendu Donc il a un petit fantasme quand même avec elle Un petit fantasme de vie Ça me dégoûte tellement maintenant que je connais l'histoire avec Hawke Ils vont tellement mieux ensemble que là, ce machin Le commissariat Est-ce qu'il va tomber sur Starfire ? Parce que bon, il y a des gains qui seraient toute la journée Allez, ça va ringuer Je vais dire un truc, c'est que je préfère le dick du Genjutsu Ouais, bah il fait pas chier avec ses conneries là Tu vois, on dit vite fait qu'il a une petite vie Ah ça y est, il est là Il a buté Le Joker Mister J J'arrête C'est J'arrête Non, tu l'aurais vu avec ses tatouages Il serait mort sur sa lambeau Il faut que c'est le Joker, merde Pourquoi vous pourriez ça l'éléphant en dessous ? Il va falloir y avoir une fête là Oui c'est Gotham, le Joker est mort Tournée générale dans toute la vie Ah Ah Le Manoir Le Manoir Wayne Ah Où était ta chambre ? Ouais, où c'était la queue Ouais, il l'observait Il l'a regardé dehors Du potentiel Il court Il reviendra Il reviendra Il veut qu'il ouvre la Batcave, c'est ça ? Il veut qu'il ouvre la Batcave, c'est ça ? Évidemment, l'horloge, tout ça, on connaît les bails Ouais Bruce ? C'est ça ? C'est ça ? parce qu'ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas encore le droit de l'utiliser il faut que ça avance quand même tous les épisodes dans le genjutsu c'est un peu chiant ça traîne en longueur le concept de base est intéressant mais il faudrait que ça il y a un peu plus de rythme là c'est mou il est venu finir le boulot il est donc j'emmerde ce mec parce que là il a vu batman tuer le joker lui sa réponse à lui c'est je redevire violent et on va encore remettre ça sur la gueule là en fait c'est le retour à la réalité ouais bah c'est bien c'est bien on y arrive c'est pour ça qu'il a frappé le mec comme ça c'est pour ça qu'il y a Oki en fait c'est le retour à la réalité il va commencer à se rendre compte que ouais ouais c'est bien ça va bon ça y est non ça y est il est parti tuer tout le reste de l'asie de l'arcade il fait le ménage mais bon c'est un genjutsu mais c'est censé interpréter la vision double face c'est censé dire que batman s'il tue le joker il tue tout le monde j'aime pas cette conception du truc c'est un des trucs qui me casse les couilles dans la vision de batman si j'en tue un je pourrais plus m'arrêter m'arrête tes conneries ventriloque c'est l'air de dire que voilà après sinon dès qu'il y en a un qui fait un truc grave il se lâche quoi pourquoi laisser en vie le mec tue le et basta ouais mais tout le monde n'est pas le joker c'est vrai le truc qui me perturbe à chaque fois c'est genre l'argument il marche qu'une fois il n'y a jamais pire que le joker dans les comics c'est ça le truc non c'est sûr qu'il n'y a pas pire que le joker donc c'est... non qu'est-ce que tu fais avec ton gun si t'es starflyer t'en a rien à foutre bon voilà batman bute tout le monde allez et prep time ah voilà prep time ouais elle se fait one shot comme ça voilà tu vois même si c'est même si c'est une vision et que du coup tout ça c'est pas vrai et tout ça me fait quand même chier pour moi c'est une histoire inintéressante tu vois j'ai envie de juger qu'on passe autant de temps sur la boue de joussou aussi tu vois oui et puis voilà ça traîne en longueur là c'est long oh le con allez arrête c'est comme ça qu'il va sortir du genjutsu je pense voilà il va l'acheter c'est comme ça qu'il va sortir c'est comme ça qu'au fini C'est de la merde, c'est de la grosse merde, barrez-vous avec votre série de merde. Allez bon, mets-moi ton petit S&P générique là que je me tire. Super boy. Ah, il va commencer en butant quelqu'un. Crypto, fille. Tu vois, raison de plus pour pas mater la saison 2. Si c'est pour chier sur Super boy et Crypto, c'est pas la peine non plus. C'est pas la peine. Bon, que dire du season finale ? C'est nul. C'est dommage parce que je trouve que ça partait bien dans l'idée. Dans l'idée, ouais. Ben, je pensais qu'il s'en sortirait en plein milieu de l'épisode. Ça partait bien, mais ouais, après c'est pas en couille quoi. Moi je pensais que, bon, bon souvent, ton bélier, je me suis dit, bon, il va être dans son imaginaire. Allez, au bout d'un moment, il va sortir parce que, à force de sa volonté ou je sais pas quoi. Non, le mec succombre aux ténèbres. Mais faut te faire foutre alors, tu vois, ça sert à rien. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici là, ça sert à rien. Aucune avancée du personnage quoi. Je te jure. Ouais. Bon, bon, qu'est-ce que tu veux mentir de ce truc là ? Les deux autres, elles sont encore coincées de là. Elles n'ont pas trouvé la solution pour rentrer. C'est bien. Euh... Pfff... Ouais. Euh... Jason Todd et Hawk et Doe, bah ils vont arriver sur eux plus tard, sûrement. Euh... Cette scène post-générique, c'est purement du fanservice. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait une post-générique comme ça. Bon, parce qu'il y en a, ils ont plus ou moins sous-entendu que ça allait être en rapport avec Superman quoi. Mais je pensais que ça serait une fois que tout était résolu dans l'histoire principale quoi. Ouais. Là, ça aurait été cool si l'histoire était résolue. Mais non. Là, c'est bien. Superboy et Crypto sont libres. Qu'est-ce que j'en ai à foutre alors que les autres, ils sont encore prisonniers quoi. C'est de la grosse merde. Non, voilà. Je le dis clairement. Le meilleur épisode, c'était l'épisode 9, parce qu'il y avait pas les Titans. L'autre meilleur épisode, c'était la Doom Patrol parce qu'il y avait pas Dick Grayson. Le problème, c'est Dick Grayson et Starfire. Même Starfire moins même. Parce qu'on se concentre moins sur elle. Mais Dick Grayson, il est au milieu de cette saison et c'est le personnage principal. Donc on fait que de voir lui et son univers de merde. Elle intéresse zéro. Va te faire. Va te faire. Gros middle fuck. C'est-à-dire que le problème, c'est Dick Grayson. C'est vraiment le personnage problématique. C'est lui qui a le design le plus cool de base. Ils ont pas fourraillé son costume. Je pensais que c'était le truc qui allait relever le level. Mais non. C'est lui le gros problème de la série quoi. Problématique. Très très problématique même. Non mais rien à prendre. On a toujours pas résolu le fait que c'est des personnages qui ne sont pas des super-héros. Donc ça bute des gens à la moindre occasion. La preuve encore avec Dick. Même dans son imaginaire, sa première solution. Tu vois. Quand il affronte le fait que Batman a tué le Joker. Bah allez je redeviens violent. Bien. Bien. Voyons. Il y a aucune solution pour ce mec depuis le début de la série quoi. Antipathy casse-fuck. Ouais. Le personnage est vendu comme étant violent. Alors après voilà. Bon. Pour ce qui est de Batman et ses meures, au final il n'y a pas vraiment tué. Parce que c'est dans le rêve quoi. Alors d'accord. Est-ce qu'on a besoin de raconter ce genre d'histoire ? Enfin c'est bon. Enfin. Et là. Je peux rien dire de plus que ce que j'ai déjà dit plein de fois. Là cette scène post-générique en plus elle me laisse même pas envie de voir. Non. Parce que la suite ça va être quoi ? Tu veux me faire une saison 2, Superboy va débarquer. Il bute des gens aussi. Parce que je pense qu'il a buté la moitié de tous les scientifiques de Cadmus. Donc il va arriver, il va buter des gens. Mais là c'est problématique c'est Superboy. Donc là t'es obligé, si Superboy commence à buter des gens. Accompagné crypto en plus. Je m'en bats les reins. Si t'as un univers cohérent et tu me dis que Superman est le temps. C'est Superman qui se déplace et personne d'autre. Ah oui. Excuse moi. Mais bon. Là c'est la base de Young Justice. Non mais c'est clair que là Superman il se déplace et puis il arrête Superboy. Bah oui. Il le met hors d'état de nuire. Il voit que c'est une menace comme ça. Direct. Tu vas pas me dire on va bosser les Titans parce que le... Non pas les reins. Non pas les reins. Pour voir Raven qui va le contrôler parce qu'elle est magicienne mais va te faire aussi. Oh non. Bon voilà. Cette saison m'a fatigué. Terriblement fatigué. Voilà. À quelques exceptions près. À part deux épisodes. Heureusement qu'il y avait l'épisode 9. Voilà. Donc un digression antipathique. Des membres de l'équipe. Oubliable. C'est très simple. Franchement voilà. La fin avec le père de Raven. Voilà. Il est même pas plus impressionnant que ça. Tu vois. Il y a pas ce gros malaise de... Tu vois il est décevant en tant que chez Titans. Donc niveau scénario de la merde. Niveau réalisation c'est bien. Ouais. Le seul avantage c'est la réalisation. C'est vrai que niveau réalisation c'est pas mal. C'est bien filmé. C'est bien filmé et tout. C'est bien filmé. Les temps, les couleurs c'est bien. Ouais c'est clair. Seul point, seul gros bémol c'est la CGI qui est inégale à chaque fois. Donc voilà. Les acteurs sont pas mauvais. Non ils sont pas mauvais. Les acteurs sont pas mauvais. Mais pour moi ce qui pêche c'est vraiment le côté scénario et adaptation. Le scénario et la prise de la direction du scénario quoi. C'est... Le concept de base est acheté par la fenêtre. Ouais. Enfin les mots et les scripts. Ouais. Donc voilà. Donc comme on a dit voilà. Bon bah c'est la fin de nos réactions sur Titans. Ouais ça. Ça aura pris un petit bout de temps mais on l'a vu. En vrai on a enfin vu le bout du tunnel c'est bien. J'ai perdu quelques centaines d'heures de ma vie. C'est bien. Je te remercie pas pour ça. Centaines d'heures. T'abuses. Centaines, dizaines. Ah des conneries. Ah des conneries. Ah des conneries. C'est même pas une erreur l'épisode. Ouais c'est vrai. Ah mais ça parait tellement plus long quand tu regardes ces conneries. Ah oui. Mais euh. Euh. Mais voilà. Donc euh. Tu cumules le tout. Tu vois. 45 épisodes. 45 minutes l'épisode. Ouais. 45 minutes l'épisode. T'en as 11. Tu mets des centaines d'heures. Ouais. Ouais. Dizaine d'heures. Ouais bon si tu veux. Ouais je te remercie pas de m'avoir lancé dans la série. Je te le répète. Oui c'est totalement embarqué dans cette première. Voilà. Merci. Bon en tout cas on aura vu ça. Voilà on s'est fait notre avis là-dessus. Vous savez ce qu'on en pense. Et vive Young Justice encore une fois. Ouais. Bon puis évidemment comme on l'a dit il n'y aura jamais de réaction à la saison. Non. Fuck Titans. Voilà merci. Ça y aura. Voilà. Tchuss.